Instinct Culture ! Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une association qui œuvre au quotidien pour soigner la faune sauvage en détresse. Chaque année, plusieurs milliers d'animaux sauvages, blessés, malades ou orphelins sont recueillis et soignés dans les centres de soins de Faune-Alfort. Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire Faune-Sauvage et le Centre de Soins d'Elevage et de Réhabilitation de la Faune-Sauvage. De nombreux soigneurs, bénévoles, services civiques et éco-volontaires y réalisent un travail incroyable. Pour mettre en lumière ce travail et inciter à la protection de la faune si sensible et fragile, les photographes Léa Siroto et Jonathan Ferraud ont eu l'idée de créer Vivre Faune-Alfort, un reportage animalier qui devrait à terme se solder par la publication d'un livre photo dont une partie des bénéfices sera reversée à l'association Faune-Alfort. La connaissance est tellement importante pour mieux protéger, c'est aussi pour ça que l'on fait ce reportage photo, pour sensibiliser, raconter des histoires et aller à la source du problème. Les réseaux sociaux permettent déjà d'admirer un florilège de beaux clichés dont les légendes décrivent le récit d'animaux sauvages en détresse. Notre reportage photo raconte l'histoire des animaux qui arrivent à Faune-Alfort, du centre de soins au centre de réhabilitation et jusqu'au moment où ils retrouvent leur liberté. Et les modèles ne manquent pas, tant les animaux recueillis au centre sont nombreux. En 2021, ils sont plus de 7021 à avoir été pris en charge. Parmi eux, trois adorables marcassins. Dans un premier temps biberonnés et soignés à Maison-Alfort, ils ont ensuite appris la vie à l'état sauvage depuis le centre de réhabilitation à Mandre-les-Roses. Avec la période de chasse, le quotidien des sangliers de leurs petits est juste atroce. Les marcassins se retrouvent souvent perdus et abandonnés à leur sort. Mais bonne nouvelle, en janvier 2022, les trois petits ont pu retrouver la liberté dans une réserve protégée. A l'instar des marcassins, d'autres rescapés ont déjà été relâchés dans leur milieu naturel sous l'objectif des photographes. Des renards, fouines, putois, hérissons, mais aussi des canards, cygnes, éperviers ou encore des chouettes effraies et faucons crissorels. Autant d'animaux dont le retour à la vie sauvage a parfois été immortalisé par de somptueux clichés. Ces histoires sont aussi l'occasion de rappeler les bons comportements à adopter face à un animal sauvage en détresse. Car certains juvéniles sont parfois ramassés à tort par des personnes croyant bien faire. Un animal trouvé au sol n'est pas nécessairement en danger. Il arrive souvent que les oiseaux descendent au sol pour explorer, mais ils peuvent remonter tout seuls. Alors pour ne pas soustraire un animal à ses parents, il importe toujours de bien observer l'environnement avant d'agir. Et en cas de doute, mieux vaut contacter une association compétente qui vous donnera des conseils adaptés. Tous ces sauvetages sont rendus en partie possibles grâce au soutien de la Fondation 30 millions d'amis, renouvelée chaque année depuis 2014. Par exemple, en 2018, la Fondation a soutenu l'agrandissement du centre de réhabilitation de Fonalfort en finançant en grande partie la construction de 11 volières et de 4 enclos pour mammifères. Une aide indispensable pour faire face au manque de ressources pécuniaires de l'association Fonalfort. Heureusement, nous avons reçu quelques messages de personnes qui souhaitent savoir comment envoyer des dons ou devenir bénévoles et cela prouve l'intérêt croissant de la population pour la faune sauvage et pour celles et ceux qui la préservent. Pour en savoir plus sur ce projet, ou si vous souhaitez admirer d'autres clichés, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne Fondation 30 millions d'amis et à nos podcasts. Merci pour votre écoute et à très vite !